Tu peux te présenter déjà ? Oui, je m'appelle Emeline, je suis bergère depuis 2015. J'ai fait une formation de berger vaché en alpage en Rhône-Alpes. Déjà on est tout le temps sur notre lieu de travail, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on a la responsabilité du troupeau. Le travail effectif, ça représente jusqu'à 80 heures semaine. On en est payé parfois 35. Mes revendications en tant que saisonnier dans le maraîchage, c'est surtout qu'on manque de... Des fois on n'a pas d'eau potable. Sur le lieu de travail, on a à peine un abri pour manger ou une table. On alimente quand même la France, on nourrit les gens et on n'a pas finalement de récompense là-dessus. C'est en avant. Je m'appelle Paul, je suis vétérinaire salarié depuis 4 ans et ça fait à peu près 2 ans que j'exerce en Charente-Maritime à Surgère. Dans ces visites, qui sont souvent des visites d'urgence, je rencontre pas mal d'ouvriers agricoles qui sont au final tout le temps là. Même s'ils sont très discrets, ils sont tout le temps là à faire quelque chose autour. Même si on n'a pas besoin d'eux, ils s'occupent de nous apporter tout le matériel nécessaire, de faire en sorte que les animaux aussi soient bien. On est en contact principalement avec l'éleveur, mais autour de cet éleveur ou de cette éleveuse gravitent effectivement les ouvriers agricoles qui sont un peu les petites mains invisibles, mais qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise agricole. Notre objectif est de mettre en lumière et de mettre à profit ces quelques heures à l'Assemblée nationale au sein de laquelle nous sommes invités par le groupe de la gauche démocrate et républicaine et notamment par le député communiste du Puy-de-Dôme André Chassin, président du groupe GDR. C'est pratiquement jamais ou exceptionnellement qu'on parle des ouvriers agricoles. Et je crois que c'est bien aujourd'hui, vraiment c'est une excellente idée que vous avez eue d'organiser cette rencontre. Il faut qu'on éclaire, qu'on mette le projecteur sur ce que sont les ouvriers agricoles. Je m'appelle Robert Beaucourt, je travaille dans une champignonnière depuis 2015 et en agriculture depuis 30 ans. Les effectifs sont à 90% des femmes à la cueillette et à l'emballage. Et nous sommes 80 salariés avec deux nationalités, françaises et polonaises. Mon employeur pense qu'il a tous les droits sur les salariés. Il interdit aux ouvriers d'aller aux toilettes, les oblige à dépointer quand le nettoyage n'est pas fini pour ne pas payer les heures et le justifie parce qu'il dit que nous sommes des feignantes. Pour ne pas reconnaître notre niveau de qualification, on entend souvent les patrons parler de pouce-brouette en parlant des salariés récoltes. Donc là où je travaillais, mon patron a pris ça au mot puisqu'en fait, toutes les récoltes étaient transportées à la bouette. Donc on est sur 7 hectares, c'est un peu plus de 7 terrains de foot et il y avait deux parcelles qui étaient distantes de 800 mètres. Donc en fait, on faisait qu'à beaucoup de kilomètres avec beaucoup de poids sur les bouettes. Philippe a été efficace, discret et Philippe est partout, quasi partout quand on intervient avec mes collègues. Quel que soit le moment, il y a un Philippe. Une vache avec une infection de la mamelle lors de la traite à 6h du matin qui nécessite un drainage, un Philippe est là. Un veau en diarrhée au milieu de l'après-midi à réhydrater par perfusion, un Philippe est encore là. Un vélage en pleine nuit le week-end, un Philippe est toujours là, car lui aussi a ses astreintes, de nuit ou de week-end, tout comme moi. Il est donc urgent de revaloriser ces métiers, tout d'abord en les visibilisant, notamment aujourd'hui. Bâtir de vrais statuts protecteurs, encadrés mais surtout respectés. De reconnaître leurs qualifications, aussi multiples soient-elles, leur assurer formation, protection et rémunération. Il faut que vous veniez visiter des logements de gardiens de troupeau en montagne. On n'est pas sortis du 19e siècle, il y en a qui dorment vraiment sous des pierres. Évidemment, des cabanes sans électricité, sans accès à l'eau, sans système de chauffage, ça existe et c'est le lot commun. Nous sommes tous, quasiment tous, dans des contrats à durée déterminée ou saisonniers. Et on sait comment on tape dur en ce moment sur les saisonniers. L'agriculture, ce sont 350 000 équivalents en plein et environ 800 000 salariés saisonniers. Les ouvriers agricoles ont été fort longtemps cantonnés au Code rural, dont les articles sur le travail salarié étaient partis congrus et bien inférieurs aux droits sociaux des salariés. Ils étaient, pour ainsi dire, remisés au rang des instruments de travail ou de bétail. Il aura fallu les grandes grèves de 1968 et la solidarité de toute la CGT pour arracher la disparition du SMAG et pour que le SMIC soit enfin reconnu pour les ouvriers agricoles. Le capitalisme est incapable de répondre aux besoins de l'humanité. Il est urgent de rompre avec ce modèle mortifère qui surexploite les travailleurs, met en danger les peuples et l'avenir de notre planète. Le développement de l'externalisation du travail agricole est un corollaire de la concentration agraire. Les entreprises de travaux agricoles se développent, pouvant réaliser la totalité des tâches d'une exploitation, exigeant des moyens matériels importants et des salariés de plus en plus qualifiés, sans aucune reconnaissance. Je me retrouve aujourd'hui avec un taux horaire de 11,07 euros, qui correspond au SMIC actuel. Et d'où l'importance de revendiquer l'échelle mobile des salaires. C'est pour ces raisons que, depuis la mise en place de la Convention collective nationale de la production agricole ECUMA, j'accompagne Dorothée, le représentant de la CGT, lors des commissions mixtes agricoles en Alsace. Mais là encore, lors de ces réunions, on essuie un refus catégorique d'ouvrir les négociations sur les salaires par la FRSEA, ce qui est contraire aux dispositions tant de la Convention collective nationale que de notre accord collectif étendu. À Pauillac, un hectare de vignes coûte environ 2,8 millions d'euros. Pessac Léonien, 600 000 euros l'hectare. Les appellations communales, 130 000 euros l'hectare. Mais tout dépend de qui est votre voisin. Si vous avez la chance d'avoir M. Bouygues ou M. Pinault, qui est votre voisin, là, votre terrain peut prendre dix fois la valeur. Parce qu'ils sont toujours intéressés par des terres. Les banques, le crédit agricole à Deschâteaux, le crédit mutuel Arkea, dont je fais partie, à Deschâteaux, les assurances, les mutuelles. Merci de m'avoir écouté. Les solutions passent par une planification nationale définie démocratiquement. Elles passent par la nationalisation des grands groupes agroalimentaires, des filières stratégiques, permettant la maîtrise de notre politique agricole et alimentaire et de notre souveraineté nationale. Nous pensons que la propriété privée de la terre est devenue un véritable obstacle au développement économique, social, environnemental, solidaire. L'agriculture est un élément structurant le territoire. Son développement est étroitement lié au développement des services publics. La casse que nous connaissons depuis de nombreuses années éloigne les zones rurales et leur population de tout accès aux services publics. Il y a urgence à développer les logements sociaux, avec une contribution des employeurs à leur financement. Urgence de développer les transports collectifs et publics. Applaudissements Nous réaffirmons notre attachement à une protection sociale agricole de haut niveau, avec des prestations répondant aux besoins de toute la population agricole. Aussi, la mission de service public de la MSA doit être remise à l'ordre du jour. C'est ce que la CGT a porté. Fédération et confédération ensemble, lors du dernier scrutin électoral qui a vu le renforcement des voies de la CGT. En matière de protection sociale, nous exigeons notamment, et ça va être d'actualité mes camarades, et il faudra mener le combat, une retraite à 60 ans à taux plein et à 55 ans pour tous les salariés aux travaux pénibles. Mais j'y ajouterai, parce que vos témoignages sont éloquents en la matière, on ne peut pas prendre en compte uniquement le travail pénible, mais aussi les conditions d'astreinte, qui sont propres, par exemple, à un certain nombre de régimes spéciaux. La CGT propose de porter le SMIC à 2 000 euros bruts. C'est un minimum indispensable pour pouvoir vivre de son travail. Le salaire minimum, comme la pension de retraite, ne peut être bloqué au seuil de pauvreté. Pour autant, si le salaire relève pour partie de la négociation en branche ou en entreprise, la fixation du SMIC doit rester à l'échelle nationale et commune à tous les secteurs professionnels. Et ça, c'est un sujet, évidemment, extrêmement important, parce qu'il tente de le décentraliser. Alors, comment on peut participer au compte de l'application de la loi ? Il y a plusieurs leviers. Il y a le levier des semaines d'initiatives parlementaires, par exemple, où on peut mettre ça au programme. On dit, voilà, nous, on s'intéresse à l'application de la réglementation pour les ouvriers agricoles. On peut très bien solliciter un débat là-dessus. Donc, chaque groupe s'exprime, le ministre répond. Ça permet de faire, disons, de poser le problème et de mettre le doigt sur des insuffisances, qui sont des insuffisances de l'application de la loi ou l'application de la réglementation et l'application, notamment, de la convention collective. Ce que je crie comprendre sur l'application de la convention collective, elle était quand même à géométrie variable. En allant plus loin que ce que tu proposes, je pense qu'il faudrait quand même essayer de travailler à une forme de loi cadre sur les salariés agricoles, sur le statut des salariés et des ouvriers agricoles. C'est plus large, les salariés. Et qui engloberait toute une liste de thématiques que vous avez soulevées. La question des salaires, des conditions de travail, de la santé au travail, le rôle de la MSA, la question de la continuité des droits au chômage avec tous les contrats saisonniers, la question du logement, la question importante aussi de la retraite, ça a été abordé, mais je pense qu'il faut vraiment que par rapport à la pénibilité du travail, il y ait des droits spécifiques qui soient accordés aux ouvriers agricoles. On en est très loin. C'est peut-être quelque chose de très compliqué, de très long. Il faut prendre le temps de le faire. Mais je pense qu'à partir de cette base-là de travail, ça nous permettrait aussi de décliner des choses très concrètes dans le travail parlementaire au quotidien à l'Assemblée nationale. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements